La femme est toujours attirée par quelqu'un qui est plus qu'elle D'où pourquoi ça n'a pas de sens quand les gars ils portent la femme en l'air Puisqu'elle cherche un leader C'est normal qu'elle perd la traction envers toi Et qu'elle a mal à la tête le soir Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien Père d'ailleurs, finissez pas t'abonner, ça fait toujours plaisir Mets un petit j'aime, ici c'est Jonathan Hachi L'idée de la chaîne, ce qui va te permettre d'être déter, passer action Et créer ta vue sur mesure Pour ça, bah t'as deux choses que je te propose Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20k en toutes semaines C'est gratuit, c'est offert Et Pirate Marketing où je te montre des stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois De toute façon, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description Tu peux aussi avoir un rendez-vous normalement Tu devrais aussi pouvoir avoir accès à Pirate Marketing via le CPF En plus de ça, t'as accès, quand tu passes par le CPF T'as accès à l'incubateur, où il y a un bootcamp, du coaching T'as tout ce qu'il faut T'as tout ce qu'il faut pour te lancer là, franchement Je vois pas qu'est-ce que je peux faire le plus Donc en tout cas, si tu veux en savoir plus Tu cliques sur le lien qui est dans la description pour prendre un rendez-vous Pour en savoir plus Et ça prendra 2 à 5 ans les gars, quoi qu'il arrive Même si t'as toutes les stratégies, ça prend 2 à 5 ans Le temps d'appliquer les stratégies et que ça fonctionne Ok, non, c'est pas que ça fonctionne Si, c'est ça, que ça fonctionne avec le temps Parce que c'est pas genre Je t'apprends à shooter, Jordan il t'apprends à shooter Et il dirait que t'arrives, tu fais Non, ok Donc ça prend du temps, 2 à 5 ans pour pouvoir être libre Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais tu fais rien, il va rien se passer Passons directement au sujet de la vidéo Donc les gars, je voulais revenir sur l'hypergame L'hypergame, si je me trompe pas Parce qu'à chaque fois, je mélange entre l'anglais et le français Parce que c'est proche, tu vois L'hypergame est Déjà, c'est quoi la définition de l'hypergamie ? C'est le concept On part du postulat en fait Que les femmes sont attirées par des hommes qui sont plus qu'elles à tous les niveaux Ça veut dire qu'au niveau statut social Au niveau argent Au niveau plus fort Au niveau force physique Au niveau intelligence Ok Quoi d'autre En fait, tout Ok La femme est toujours attirée par quelqu'un qui est plus qu'elle D'où pourquoi ça n'a pas de sens quand les gars, ils portent la femme en l'air Puisqu'elle cherche un leader Donc c'est normal qu'elle perd la traction envers toi Et qu'elle a mal à la tête le soir Donc bon, ça c'était petite parenthèse Donc même si apparemment ça n'a pas été prouvé scientifiquement C'est ce que ChatGPT m'a dit Parce que je ne sais pas Par curiosité, je lui ai envoyé un message Alors l'hypergamie, qu'est-ce que tu en penses ? Tout ça Il dit, je ne sais pas, il ne faut pas mettre les gens dans des cases Etc J'ai dit, ouais mais quand même, c'est réel quand même, non ? Tu vois, ça se voit que tu n'es pas dans le marché du dating Ah, on fait des petites blagues honnêtes, tu vois Il m'a dit, oui, peut-être Mais par contre, j'ai accès à des milliards de textes J'ai dit, ouais mais entre ce que les gens écrivent Et ce qui se passe dans la vraie vie, il y a quand même une grosse différence Et moi je suis dans la vraie vie et je te dis comment les choses fonctionnent Surtout sur ce terrain-là, je suis quand même au courant Et après il m'a dit, c'est vrai, c'est pas faux Réel, réel, c'est réel ce que j'ai envie de dire Il m'a dit, c'est vrai que, ouais, effectivement Il peut y avoir une différence entre ce que les gens écrivent et ce qui se passe réellement dans la réalité Je veux dire, il n'y a rien de nouveau dans ce que je suis en train de te dire Tu sais très bien que les femmes sont attirées par les hommes Qui sont plus qu'elles, qui ont plus de statut Qui ont plus d'argent, qui ont plus de confiance, qui ont tout de plus en fait Aucune femme veut un loser, ça n'existe pas, ok Après elle fait avec ce qu'elle peut avoir Et du coup, je vais revenir là-dessus sur l'hypergamy Parce que je pense que c'est le premier tour sur lequel on va penser, tu vois On va dire, ah l'argent, le statut, etc, etc, il faut que je bosse, etc, etc, etc Mais en fait, il y a une autre manière de faire jouer en ta faveur l'hypergamy C'est tout simplement dans ton cercle social Si dans ton cercle social, tu es le meilleur, par exemple Eh bien, la femme qui est dans ce cercle social aussi sera attirée par toi Après tu vas dire, ouais, mais par rapport à, mettons, avec Instagram, etc Le marché du decking, il est global, il est mondial Et tu as raison Mais ne sous-estime jamais la puissance d'une interaction de face à face Avec une interaction avec quelqu'un qui est en ligne Ça n'a rien à voir Tu gagnes beaucoup plus de points Si jamais la femme, elle te parle directement Tu lui parles directement, tu gagnes toujours beaucoup plus de points Qu'un gars qui est en train d'échanger à l'autre bout du monde Et qui veut lui payer un billet pour la faire venir à Dubaï Et ça, je vais te donner un exemple, petite story Par exemple, j'étais dans la soirée salsa Soirée salsa, je vois une meuf, c'était une bombasse Franchement, c'est une bombasse Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire C'est au-dessus de 8 Bombasse, visage, sourire, tout Bonne énergie en plus En plus, elle dansait bien Et le corps, il n'y a rien à dire Bref, une bombasse Je pense que là, tu m'as capté Je pense que là-dessus, je n'ai pas peut-être développé plus que ça Ce qui se passe, c'est qu'elle est dans sa salsa Donc elle est dans le truc de la salsa Donc à un moment donné, je me suis dit Vas-y, je vais essayer de gérer ça quand même Normal, vas-y prendre le numéro Ce qui s'est passé, c'est que le DJ Enfin, le DJ, c'est la maison En fait, les DJs, mais en même temps, ils enseignent Donc le gars, lui, il déchire En danse, en bachata surtout Même salsa, il déchire En danse, de toute façon, c'est l'enseignant Il est jeune, tout ça, machin Il danse super bien la salsa Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a traversé toute la piste Pour lui demander à danser Et après, ils ont parlé tout le reste de la soirée J'ai bien compris que ça ne servait à rien que je fasse une démarche Parce qu'elle avait déjà les yeux que pour lui Et tout ça, pourquoi je te dis ça ? Parce que dans le cercle social dans lequel on était C'était le plus puissant C'est celui qui dansait le mieux Et vu que son délire à elle, c'est la salsa Bah, elle va être attirée par le gars qui danse le mieux C'est logique Et ça, tu peux faire ça dans tous les cercles sociaux Dans lesquels tu es C'est pour ça aussi que c'est important d'être sociabilisé Et de ne pas rester que dans la console Si jamais tu sors, tu vas faire des activités Et bien, si jamais tu es bon Alors évidemment, tu seras bon dans le truc que tu fais Mais imaginons que tu es bon dans ce que tu fais Dans le cercle social où tu seras Il y aura forcément des femmes Qui seront intéressées Qui ont la même passion que toi Et elles seront attirées par toi Si jamais tu es dans la salle Tu fais partie des gars les plus au top en fait Et souvent les gars, ils ne voient pas ce truc là Parce que quand je te dis que la meuf c'était un 8, 9, 10 C'était vraiment ça Et lui, c'est juste un Je veux dire, au niveau financièrement Statut Statut dans le cercle social où on est Oui, évidemment, il est plus élevé Parce que c'est le prof et parce qu'il est super chaud Mais au niveau de l'argent par exemple Je pense qu'il est normal quoi en fait Tu vois Surtout qu'on est en Colombie Donc son salaire moyen, il doit être au salaire moyen Mais ça n'a pas empêché qu'il ait 8, 9, 10 Qui est en 100 sur lui Donc ça, c'est un petit conseil les gars Donc après, ça peut être dans la danse Évidemment, si tu vas dans tout ce qui est danse C'est là où il y a le plus de femmes Après, peut-être dans d'autres activités Mais même si tu fais de la musique Les femmes, si jamais tu es super chée de la musique Elles vont, si elles font, je ne sais pas moi Je fais du saxophone Comme moi, par exemple Toutes les filles qui font du saxophone Il n'y en a pas beaucoup Donc ce n'est pas forcément le bon conseil Mais toutes les filles qui font du saxophone Par exemple, elles vont t'attirer par moi Par exemple, tu vois C'est juste du bon sens Et Grant Cardone a fait ça aussi Grant Cardone, il a expliqué que genre Sa femme, il a galéré pour la voir Je ne sais plus sur combien de temps Il a courtisé Ah non, il l'appelait tout le temps et tout Il lui laissait des méchages Il l'a fait comme si c'était de la vente Il l'appelait, il l'appelait, il l'appelait, il l'appelait Il ne lâchait pas Je ne vous conseille pas de faire ça aujourd'hui les gars Sinon, elle ne vous portait pas Vous allez aller en prison À l'ancienne peut-être Mais là, bref En tout cas, il l'appelait, il l'appelait, il l'appelait Et en fait, elle n'a jamais kiffé Jusqu'au jour où il l'a invité À une conférence qu'il animait Tu vois Et du coup, le fait qu'elle l'ait vue Et d'ailleurs, elle-même, elle le dit dans un témoignage Elle dit Ouais, à ce moment-là Quand je l'ai vue sur l'estrade J'ai vu sa personnalité J'ai été attiré par sa personnalité J'ai vu qu'il était marrant Etc, etc, machin Elle a juste décrit l'hypergamie en fait Elle ne s'en est même pas rendu compte Elle a juste décrit l'hypergamie Elle a kiffé parce qu'elle était dans une salle Et que l'homme qui est tiré par elle Et bien, était le boss en fait C'était lui qui avait le plus de statut dans la salle Puisque c'était lui l'animateur C'était lui le conférencier Tu vois ce que je veux dire ? Et les femmes sont toujours attirées par l'homme Que les autres femmes veulent Et que les hommes veulent devenir Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager avec toi Comment tu peux utiliser l'hypergamie Ton avantage Si tu vas aller plus loin avec moi Par rapport à tout ce qui est relation avec femme T'as juste Les secrets de la nature féminine Les secrets de la nature féminine En description T'as aussi Funnel et Tinder aussi Donc voilà les gars N'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire Même si j'aime si t'as mis cette vidéo Et j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé Et les gars, on lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Je fais ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501